3, 2, 1, c'est parti, le grand départ ! On connaissait la Saint-Élion en course à pied, il faudra maintenant compter sur l'édition VTT de la mythique épreuve. Samedi soir était donné le départ de la première édition. Au programme, deux parcours étaient proposés, 71 et 45 km, tous deux assez techniques. Super, c'est exigeant quand même, c'est très piégeux la nuit, il faut vraiment être très attentif parce qu'on voit moins les cailloux. Il y a beaucoup de cailloux, il y a de quoi appartient à la faute de partout. Reprenant le même tracé que la version pédestre, cette course demeure moins traumatisante sur le plan physique. C'est moins traumatisant, il y a moins de souffrance sur la course, les 20 derniers kilomètres, bien sûr il faut encore relancer, mais ce ne sont pas les douleurs musculaires qu'on ressent sur les 20 derniers kilomètres de course à pied. Malgré la pluie, c'est 2700 participants qui avaient pris le départ de ce nouveau rendez-vous que les meilleurs ont terminé en un peu plus de 3 heures. Merci. Merci.